Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Congolève Télévisions. La question sécuritaire de l'Est et de la RDC reste d'actualité jusqu'à aujourd'hui. On a parlé avec Moïse Rangui sur Congolève Télévisions. Bonjour Monsieur Moïse et bienvenue. Merci David, bonjour. Bonjour également à tout le monde. Je suis réjoui encore une fois pour cet entretien, pour ces rendez-vous. Nous espérons que nous allons devoir effectivement parler de l'OEA large en rapport à cette guerre d'agression rwandaise et ougandaise qui n'a pas encore ni son dernier mot et qui continue certainement d'endeiller des milliers de Congolais et des centaines de nos compatriotes. Après son échec aux élections du gouverneur de la province du Nord-Kébou, maître Doudou Tikaëleli, a finalement réjoint la rébellion du M23. Elle a démissionné d'elle-même à Darep le 27 février 2024, d'une maître Camille Richard Kélele. Monsieur Moïse Rangui, une dame qui a prétendu être gouverneur de la province de la Djopo, aujourd'hui elle est réjoui la rébellion du M23. Alors il faut d'abord dire que c'était une triste nouvelle qui nous est parvenue, très précisément cette intégration de madame dans la coalition du M23 RDF-AFC. Elle n'est pas la seule, il y a eu d'autres compatriotes, traîtres, qui ont réjoint Corné Nanga, Bertrand Bissimoua et toutes leurs bandes. Je crois que c'est des gens qui sont en train de faire fausse route, en contribuant malheureusement à la souffrance de nos compatriotes, quelles que soient toutes les raisons qu'ils peuvent ou qu'ils peuvent brandir, je ne pense pas que ce soit vraiment important pour un Congolais, digne de son nom, de prendre les armes contre son pays, contre ses compatriotes. Je ne soutiens pas madame, je ne la félicite pas par contre, si j'avais la possibilité, j'allais la maudire autant que Corné Nanga et tous les autres compatriotes, les magloires, paloukou et consorts. C'est déjà qu'ils sont maudits et qu'ils ne pourront pas avoir un avenir en tout cas meilleur, justement parce qu'ils partent aussi contribuer à ce que nous sommes en train de traverser comme calvaires. Ça veut dire que pour eux, tous les 12 millions de Congolais qui sont décédés dans cette guerre ne vaut rien. pour aider toutes les ressources nationales qui sont entrées de trépied par nos voisins, c'est rien. Pour Corné Nanga, pour madame qui vient ici du parti cher Guilouando, tout ce que la République l'a donné, elle a tout eu dans ce pays, elle décide maintenant de nous donner comme reconnaissance la trahison. Je pense qu'elle pourra aussi avoir ce qui la reviendra tôt ou tard. Que peut-être la cause qui mobilise ou qui motive ses compatriotes à se rejoindre au camp de l'ennemi ou à la cause de l'ennemi ? D'abord, c'est l'inconscience de la part de ceux qui sont en train de rejoindre la cause de l'ennemi. Mais de notre côté, c'est aussi la manipulation et la propagande qui sont en train d'être visibles dans les chefs des laboratoires rwandais et des laboratoires qui sont téléguidés par les responsables de la coalition. Kagame, lui seul, a déjà institué toute une brigade numérique, toute une grande machine pour manipuler certains Congolais de petits esprits à rejoindre sa cause. Moi, je crois que c'est vraiment important que les Congolais aient un peu de comprendre ça et qu'ils ne cèdent pas à la manipulation de l'ennemi, qu'ils ne jouent pas le jeu de l'ennemi, quelles que soient les insuffisances, quelles que soient les difficultés, qui sont les nôtres et qui sont observées au niveau des FRDC. Malheureusement, qu'ils sont en train de respecter jusqu'à présent le cessez-le-fait. Je crois qu'on ne peut pas en arriver jusqu'au point d'aller maintenant soutenir l'ennemi. Moi, personnellement, je ne cautionne pas ça et j'ai vraiment du mal à comprendre le pourquoi de ce que tous ces compatriotes sont entrés d'aller soutenir l'ennemi. Quel est ce conseil, M. Moïse Rangui ? C'est quoi le conseil que vous conseillez à ces personnes qui voulaient aussi se joindre à ces mêmes causes et rejoindre Nanga dans son cas ? C'est de les inviter simplement à prendre conscience, à faire preuve du patriotisme, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Congolais qui n'aiment pas ce pays. Ça, je sais, mais je crois que nous devons l'aimer. C'est un précieux patrimoine qui nous avait été légué par les ancêtres. Aujourd'hui, maintenant que nous sommes dans une situation très particulière d'une agression de nos voisins, je crois qu'on ne peut pas rester indifférents ou certainement trahir ces pays. Sinon, nous serons responsables, non seulement devant les ancêtres, mais même devant les générations à venir par rapport à ce que nous aurions fait comme rôle dans cette crise que nous sommes intérêts de traverser. Chacun doit plutôt apporter sa pierre d'édifice, sa contribution de manière positive pour que la paix soit rétablie et que l'autorité de l'État régène. Mais rejoindre les 1-23, rejoindre les ADEF, rejoindre l'AFC et même le Rwanda, c'est vraiment de la pure trahison qu'on ne puisse tolérer. Alors ici, aujourd'hui, on parle de la situation sécuritaire de l'Est de la République comme le reste d'actualité. Ainsi, je l'ai annoncé au départ de cette émission, M. Moïse, selon plusieurs sources dans le territoire de Massissi et Routourou, il semblerait que plusieurs villages soient encore passés entre les mains des rebelles du 1-23. À l'issue des affrontements entre les rebelles du 1-23 et les jeunes résistants Ouazaléné. Il faut conjuguer les verbes au conditionnel. Il faut l'avouer, il y a des villages qui sont en train de tomber sous les mains de l'ennemi. Des villages nombreux, d'ailleurs, qui sont aujourd'hui occupés par les rebelles du 1-23. On ne peut pas ne pas le dire. C'est aussi ça la bonne citoyenneté. Il faut dire la vérité. Le 1-23 contrôle pas mal d'agglomérations. Autant dans les territoires de Routourou, là c'est compliqué. Même ils ont au moins, à septembre pour ça, c'est récupéré, c'est contrôlé par les agresseurs. Pas pour autant que je suis en train de les féliciter, mais je vous fais part juste de la situation qu'il y a sur le terrain. Dans le territoire de Massissi, alors que nous sommes dans cette logique-là, en principe, entre guillemets, de cesser les faits, mais les rebelles se méfient de tout ça, ils progressent. Et nous, là, on semble en tout cas continuer à respecter cette mesure qui plutôt favorise l'ennemi. Je suis en train de féliciter les Oazalendo, les VDP, qui font preuve d'une résistance aussi forte et farouche à l'endroit des rebelles du 1-23. Je crois que aussi l'armée devrait emboîter les mêmes pas. Et c'est un peu par moment de boycotter aussi toutes ces mesures qui nous sont dictées par le facilitateur, justement parce que les cas adverses se méfient de tout ça. C'est donc important qu'on comprenne aussi cette mauvaise volonté qui anime d'abord les rebelles du 1-23, l'air patro, M. Paul Kagame, le président rwandais, plutôt je parle du président rwandais Paul Kagame, de son homologue ougandais Yoweri Museven, y compris aussi le président Kenya, William Ruto. Voilà les trois États aujourd'hui qui sont en train de comploter contre la République démocratique du Congo. Alors qu'il y a des pourparlers qui sont déjà en cours à Luanda, le gouvernement congolais qui a déployé sa vice-première ministre et ministre d'Affaires étrangères, Mme Thérèse de l'autre côté, il y a même le président Kagame qui a envoyé son ministre d'Affaires étrangères. En principe, les armes devraient quand même se taire pour un petit moment. Mais ce n'est pas le cas. Jusqu'à présent, les rebelles continuent à bombarder de manière aveugle plusieurs hôpitaux, plusieurs sites de déplacés. Nous avions même enregistré en tout cas plusieurs morts à Goma il n'y a pas quelques jours. Et que si l'on reste en train d'espérer à une issue favorable à travers la voie diplomatique, je pense que nous serons en train de perdre de plus en plus de vues. Nous devons plutôt privilégier le front militaire, essayer un peu de maintenir le déci sur l'ennemi, sur toutes les lignes de front, et là, simplement, nous aurons la possibilité de nous imposer sur la table des discussions. Mais si c'est l'inverse, je suis tenté de croire que nous serons obligés de céder à tout ce que le F23 va devoir demander, à tout ce que Kagame aura comme agenda. Alors que nous connaissons que c'est un agenda, certainement, qui n'est pas de nature à nous favoriser, nous ne connaissons pas jusqu'à présent les vraies revendications de Paul Kagame, et même de la coalition 23 RDF. Au-delà de ce qu'il revendique sur les médias ou publiquement, nous avons des difficultés jusqu'à présent pour savoir ce que veut Kagame. Peut-être qu'il veut balkaniser l'Est de la RDC. Nous n'accepterons pas. Peut-être que Kagame veut encore piller l'Est jusqu'à sa moelle épinière. Pourtant, il a déjà pillé beaucoup de minérés. Et lorsqu'il parle de FDLR, lorsqu'il parle de la marginalisation de la communauté Tutsi, je réalise que ce sont des raccourcis, ce sont des motifs qui ne sont pas debout, et qui ne devraient pas aussi être au cœur de nos discussions. Voyons voir, peut-être que la vice-première ministre, ministre des Affaires étrangères, va devoir nous dire clairement ce que Kigali veut. Je crois que c'est ça aussi l'objectif pour Kinshasa, d'engager les discussions de l'Owanda. Ce n'est pas pour accepter les cahiers des charges de Kagame. Si tel est le cas, alors nous sommes désolés. Nous sommes décisifs, c'est vraiment sous cette logique-là que le gouvernement congolais a accepté de discuter avec le ministre des Affaires étrangères de Rwanda. Nous, en tant que peuple, nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas laisser le président Tshisekedi approuver l'intégration des militaires rwandais dans nos services de défense et de sécurité. Nous ne pouvons pas accepter que ce soit encore remis à table la question de FDLR comme pour dire que c'est notre affaire. C'est plutôt l'affaire de Kagame. Ça ne nous intéresse pas. S'il a besoin de neutraliser le FDLR, il doit mettre tous les mécanismes en place. Encore que c'est ces hommes qui sont entrés dans l'Est du Congo. Et quand il parle de FDLR, je ne sais pas s'il va insinuer le Ouzalendo. Si pour Kagame, le FDLR, ce soit le Ouzalendo, alors il doit oublier. Il doit oublier parce que c'est une toute autre affaire. C'est la raison pour laquelle je suis en train d'insister sur la nécessité pour le gouvernement congolais, pour l'armée, de maintenir en tout cas les lignes de fraude et au besoin de continuer certainement à se battre. L'armée est là pour défendre l'intégrité du territoire national. Ils ne sont pas là pour les cesser les faits. Les militaires n'ont pas été formés pour la trêve. Ils n'ont pas été formés pour les cesser les faits. Ils ont été formés pour faire la guerre. Et c'est ce que la population attend. Les VDP, heureusement, ont déjà compris cet état des choses, raison pour laquelle ils sont en train de se battre. L'armée doit aussi, et c'est un peu, de rentrer dans la danse et faire en sorte que l'autorité de l'État soit rétablie. Alors que, lors des récents sommets de la RDC, de la SADEC... C'est toujours en cours jusqu'à présent. On parlait alors de la SADEC. Le président Joao Lorenzo disait que la République démocratique du Congo et les Rwanda se dirigeait vers un accord de paix malgré quelques blocages. La troisième réunion ministérielle des délégations de Kigali et Kinshasa, sous les auspices de l'Angola, n'a rien produit selon certains analystes. Avec raison. En tout cas, présentement, nous sommes entrés... De faire un bilat pas vraiment positif par rapport aux démarches menées par le président angolais, Joao Lorenzo. Toutes les mesures qui sont en train d'être prises sont en train d'être violées par le 1-23, par l'AFC, par l'ARDF. Et je crois que le facilitateur devrait contraindre ces cas à respecter celle-ci. Ce qui n'est pas fait jusqu'à présent. Vous avez parlé de la SADEC, mais elle est là jusqu'à présent. Elle n'a jamais lancé les offensives militaires contre les positions des rebelles d'1-23. Nous avons comme l'impression qu'ils sont venus ici comme pour faire le tourisme ou comme pour compter les morts. Lorsqu'il y a des compatriotes qui sont tirés à Masissi, à Rouchourou et même à l'Ubero, parce que l'1-23 est présentement à l'Ubero, si vous ne le savez pas. Ils veulent maintenant assiéger Boutembo et Beni. La SADEC est là pour compter les morts. La SADEC est là pour faire des rapports, autant que la MONISCO. Et la population congolaise est claire quant à ça. Nous n'avons plus besoin de touristes. Nous n'avons plus besoin des observateurs. Si vous êtes venus dans le même cadre que la MONISCO, alors on n'a pas besoin de vous rentrer chez vous. Rentrez chez vous, le peuple congolais est prêt à s'autoprendre en charge. Vous êtes en train de le remarquer à travers les efforts qui sont en train d'être fournis par les jeunes résultats patriotes Ouzalem. Ce qui est triste, c'est que c'est par contre les militaires la SADEC qui sont en train de s'interposer entre le VDP et l'1-23 qui ont pour obligé les deux parties à ne pas se battre. Nous, nous n'avons pas besoin de distractions. Nous n'avons pas besoin des observateurs. Laisser nos Ouzalemdo se battre, laisser notre armée défendre la souveraineté nationale pour que nous puissions bouter hors d'état de nuit. C'est hors la loi qui endeuille nos compatriotes. Pensez-vous que ce processus de Luanda, c'est peut-être la dernière question face à ce processus, pensez-vous que ce processus de Luanda pourra amener une solution à l'issue de ces crises ? Je suis pessimiste d'abord parce que jusqu'à présent, toutes les mesures prises de l'autre côté sont en train d'être violées. Rien ne nous rassure que même le projet d'accord d'épée qui aurait été déposé par le facilitateur au gouvernement congolais, donc à Kinshasa et même à Kigali, sera respecté. Nous sommes entrés aussi à demander à ce que ce soit rendu public. Nous ne connaissons pas, en tout cas de manière profonde, le contenu de cet accord d'épée qui a été proposé par M. Joao Lorenzo. Loin de là, nous insistons sur les préalables selon lesquels les militaires rwandais doivent d'abord se retirer sur les sols congolais avant toute discussion. Et ça c'est très clair, le gouvernement congolais ne cesse de les répéter. On ne pourra pas accepter les cahiers de charges ou l'exploitation du cahier de charges de Rebelle Dien-23 et de M. Paul Kagame aussi longtemps que les militaires rwandais sont aussi les seuls congolais. Nous la population, nous sommes derrière l'armée, nous sommes en train d'encourager les militaires à lancer les offensives, nous sommes en train de soutenir les VDP, les vrais VDP alors parce qu'il y en a des faux VDP qui sont en train de trahir la République, nous sommes en train de décourager tous les Congolais traîtres qui sont en train de regagner la Rebelle Dien-23 et nous portons notre espoir sur les institutions nationales tout en gardant l'espoir que la paix sera rétablie. Nous osons croire que tous les déplacés de guerre qui sont très nombreux autour de Goma vont devoir regagner leurs villages respectifs bien qu'à présentement, à court terme, ils ont besoin d'être assistés, ils ont besoin de vivre trois, deux jours, une semaine mais nous voulons que ces compatriotes rentrent dans leurs villages. Pendant que les rebelles occupent leurs différentes agglomérations, ils ne doivent pas rentrer parce que là, ça va légitimer ce qui se passe de l'autre côté. Mais au même moment, ils doivent survivre pour un petit moment. Nous pensons aussi, par exemple, que c'est important que ceux qui sont en train d'aller congoliser la rébellion Dien-23 comprennent que ce ne sont pas des Congolais, c'est des Rwandais qui sont en train de nous massacrer. Ceux qui sont en train de servir les M-23, en grande partie, c'est des Rwandais, c'est des militaires qui sont envoyés par Kagame, qui sont envoyés par Ruto et le président Mousseveni. Parce que Mousseveni continue d'appuyer fortement les rebelles, les terroristes ADEF qui sont aussi en train de massacrer de manière sauvage nos compatriotes. Je pense qu'un jour, justice sera faite en faveur de tous ces Congolais. Kagame, Mousseveni, Ruto se retrouveront devant les grandes juridictions internationales et pourront répondre de leurs actes. Alors, une des plus grandes questions pour finir cette émission se demande aujourd'hui. La question reste à savoir, quel sera l'essor de Korné Nanga et sa bande, et toute sa bande, déjà sous sanction, dès lors qu'il n'aura plus l'appui direct du Rwanda, de l'Ouganda et ses d'autres belgérats. C'est une des plus grandes questions, M. Moïse, qui se pose aujourd'hui. C'est des béquilles d'Hirwanda. Quel sera le sort de Korné Nanga après Kagame ? Où est-ce qu'il ira ? Nile part, nile part, simplement. Voilà la réponse que je peux vous donner. Donc, Korné Nanga sans Kagame égale zéro. Jusqu'aujourd'hui, toutes les munitions qu'ils sont en train d'utiliser, tous les matériels de guerre, ce sont des outils d'Hirwanda. C'est des matériels de l'armée régulière rwandaise qu'on est en train d'utiliser en République démocratique du Congo. Bien qu'ils soient en train de maintenir un ping-pong, vous l'avez certainement remarqué, lorsque les ministres des Affaires étrangères rwandais font la déclaration, comme pour approuver ce qui s'est passé à l'Ouganda, il y a là et ceux qui réagissent, comme pour dire qu'ils ne sont pas concernés par tout ce qui se passe à l'Ouganda. C'est une vaste diversion. Tout ce que nous connaissons, et c'est vrai, les responsables des rebelles d'1-23, c'est Kagame, c'est Museveni, c'est Ruto, et c'est tous ces chefs d'État et de gouvernement qui sont en train, certainement, de tirer profit, qui sont en train de récupérer tous les minéraux, puis à l'air de ces Arubaya, et qui les vendent aux impérialistes. Nous devons les mettre dans les mêmes paniers, et nous sommes convaincus que, si une fois, nous mettons un terme à ça, les Korné Nanga, les Bissimois, c'est des pillons de Kagame. C'est simple que ça, vous ne comprenez pas? Merci beaucoup, les Dames et Messieurs, c'est la fin de cette émission sur Congolève Télévision. Des Congolais, vous nous aviez suivis, mentionné dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette guerre d'à l'Est du pays? Merci beaucoup, M. Moïse, nous vous remercions. On ne va pas finir cette émission, quand même, sans placer un mot, à se déplacer des guerres aujourd'hui qui ont perdu l'espoir. Ces compatriotes doivent maintenir le moral, ils ne doivent pas perdre l'espoir, parce qu'il y a des vaillards militaires, il y a des héros VDP, des héros vivants, qui sont engagés à mettre un terme à cette guerre ingiste qui nous est imposée par les Rwandais et l'Ougandais. Certainement que celle-ci n'a pas encore dit son dernier mot, les armes continuent à se faire entendre, ça et là, mais au même moment, nous sommes en train d'encourager cette population à croire, à réitérer son soutien à l'endroit de son armée. Ça s'appelle les fardessés. N'essayons pas à la propagande de l'ennemi, n'essayons pas à la manipulation des laboratoires du Rwanda et de l'Ouganda. Soutennons le VDP, vous rencontrez un militaire, n'hésitez pas à l'encourager, n'hésitez pas à le féliciter. A hier, lorsqu'on rencontre un militaire, on lui donne le flair. A hier, lorsqu'on rencontre un VDP, on essaie un peu de les saluer. Et je crois que c'est ce que nous devons faire. Simplement, le grand challenge aujourd'hui, c'est justement l'ordre qui vient de l'hierarchie. L'armée est par moments obligée de respecter ce qui est recommandé par les autorités. Mais au même moment, je crois que ces autorités devraient aussi laisser une brèche pour nos militaires, pour une façon de les permettre de se battre. Autant que les Ouzalènes sont en train de faire le meilleur d'eux-mêmes. Je suis optimiste. Quant en ce qui concerne l'usine de cette guerre, j'invite tous les Congolais qui nous suivent à Paris Insta, partout à travers le monde, de tous les ques et les ques de la planète Terre, et partout à travers l'Afrique, particulièrement ici en RDC, à pouvoir aussi apporter leur pierre d'édifice, à pouvoir apporter le sourire à cette femme déplacée, à cet enfant malnutri, à ce vieux de troisième âge de pourvue de tout, assistons-les, assistez-les très chers téléspectateurs, ça fera du bien, aidez-nous également à faire le plaidoyer auprès du gouvernement central pour que la paix revienne et que nous puissions effectivement vivre en pleine harmonie sans pour autant enregistrer des morts, parce que nous en avons assez. Il est temps maintenant que la paix revienne, il est temps que la paix soit rétablie et que les Congolais se sentent aussi sécurisés. Merci beaucoup, M. Moïse, et à la prochaine pour d'autres actualités. Merci, David, merci à Congolive Télévisions, c'était un grand plaisir. Nous restons à votre disposition pour un très prochain numéro. Très chers compatriotes, le Congo, c'est le nôtre, c'est notre patrimoine en nous, ne le laissons pas partir, ne le laissons pas certainement sous le meur des rebelles, sinon nous serons responsables devant l'histoire et devant les générations à venir. Mobilisons-nous comme un seul homme et boutons, ou du moins, faisons en sorte que nous puissions écarter la menace. À très bientôt, je suis disponible aussi au plus de 143, nona 9, 25, 42, 946. À très bientôt, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada